Je suis Eric Servat, je suis le directeur du Centre international UNESCO sur l'eau qui existe à Montpellier depuis à peu près deux ans et demi. Et nous sommes au sein de l'Université de Montpellier dans la perspective de la table ronde qui s'intitule « L'eau dans un monde en transition ». Les liens sont immédiats, je dirais, dans la mesure où l'eau, notamment l'eau que nous consommons, c'est quelque chose qui résulte du cycle hydrologique et que le cycle hydrologique est quelque chose qui est extrêmement perturbé par le changement climatique. Un chiffre en particulier, une augmentation de 1 degré de la température, ça se traduit par 7% de vapeur d'eau supplémentaire stockée dans l'atmosphère. Et donc on imagine évidemment immédiatement les perturbations que cela peut entraîner sur les précipitations et par conséquent sur l'alimentation des cours d'eau, mais aussi sur la recharge des nappes phréatiques que nous utilisons à la fois pour des usages domestiques, mais aussi pour tous les usages agricoles et industriels. Dans les laboratoires, les équipes travaillent dans de nombreuses directions pour tenter de trouver des solutions afin de limiter les effets du changement climatique sur les ressources en eau. On pense par exemple, et on en parle beaucoup actuellement, à la réutilisation des eaux usées traitées, qui est un domaine sur lequel, en France, nous avons la maîtrise, je dirais, scientifique, technologique et en matière d'innovation, mais qui est un domaine dans lequel il va falloir notamment desserrer un petit peu les contraintes réglementaires. Mais on travaille aussi dans d'autres directions, je pense notamment à la recharge artificielle des nappes, qui est quelque chose d'extrêmement important. On travaille aussi sur tout ce qui relève de la désimperméabilisation des sols pour favoriser l'infiltration. Et puis une autre dimension qui est très importante, qui est la dimension sociale. Il est important de ne pas se focaliser uniquement sur les aspects liés à la technologie. Et on a besoin de travailler sur la prise en compte de l'ensemble des acteurs du domaine de l'eau, sur la recherche de compromis, de consensus, dans la perspective de limiter au maximum les tensions et les conflits autour de l'eau. Au-delà de la dimension purement technique, purement scientifique, Si nous souhaitons relever les enjeux et les défis qui sont face à nous en ce qui concerne la question de l'eau, il est absolument essentiel de lui redonner la place qu'elle doit avoir dans nos sociétés. Nous devons absolument changer notre regard, notre culture par rapport à l'eau. Aujourd'hui, elle est invisible, elle est victime de cette banalité du quotidien, elle est présente dans toutes nos activités. Quand je pense par exemple à ce qui se passe au Sahel, où les populations vivent de septembre à juin sans voir la moindre goutte de précipitation, là, véritablement, l'eau a une vraie valeur. Et nous, compte tenu des enjeux qui sont liés à ce qui est indispensable à notre vie et à nos activités, il faut que nous redonnions cette place à l'eau dans nos sociétés. Sous-titrage ST' 501